Ça y est, nous voulons rendir en plein show à Mario. J'ai à côté de moi, Mario, l'intrépide. L'intrépide. Ben, salut, Bob. L'intrépide, tu me dis ça parce qu'on s'en va en radeau, là. Ouais, ça, c'est le 22. En passant, vous avez besoin de faire des bras, les gars, parce que vous allez rencontrer une équipe de bon rameur. Nous autres, on s'entraîne dans notre bout. Oui, je sais, mais nous autres, on se laisse porter par le courant, mais on va se rendre pareils, c'est ça qui est important. Oui, Mario, les sondages s'en viennent, on revient un petit peu? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que les sondages, bon, c'est ridicule de dire qu'ils ne m'intéressent pas. Ils m'intéressent comme tout le monde, sauf que je ne m'en fais pas avec des sondages. Les sondages, c'est surtout pour les patrons. Ça les intéresse beaucoup. Ça nous flatte, nous autres aussi, de savoir qu'on a plus de monde qui nous écoute, mais quand on est plus content parce qu'il y a plus de monde qui nous écoute, c'est parce qu'on est plus content par rapport à notre confrère. Puis les confrères, en fin de compte, il ne faut pas les compétitionner, il faut travailler ensemble, ça fait que je n'ai pas de compétition. Je ne veux pas de compétition, je ne veux pas créer de compétition dans la station. Il n'y a personne qui en crée non plus. C'est pour ça que les sondages ne sont pas vraiment importants. Ils sont importants au niveau des patrons, parce que c'est normal, c'est comme ça qu'une station fonctionne comme un journal, mais à part ça, moi, je serais peut-être nerveux, oui, honnêtement, la veille qu'ils vont sortir ou le matin qu'ils sont sortis, à savoir c'est quoi mon chiffre, mais à part ça, ça me... pas vraiment. Le choix, Mario, ça fait combien de temps ça existe maintenant? Je ne sais pas, ça doit faire deux ans, deux ans bientôt. Deux ans bientôt. Deux ans que c'est Michel qui est sur la mise en ombre? Michel, ça fait un an et demi. Au début, j'étais avec Big Dan Moreau, qui est excellent lui aussi, et puis ils m'ont présenté Michel, et puis Michel fait un travail extraordinaire. En passant, je m'excuse, il vient de me caler pour aller en ombre. À tantôt. C'est bien. Alors, qu'il s'en passe des choses aujourd'hui, chose que vous ne pouvez voir parce que vous êtes bon chez vous, présentement, et que par le truchement de la radio, vous entendez d'abord de la bonne musique, mais en studio ici, il se passe des choses dans le sens qu'on est en train de filmer présentement. La radio, la télévision communautaire de Vaudreuil est dans le studio à Mario, ils sont en train de faire un petit bout de film. Ça va passer, je ne sais pas quand, peut-être à Noël l'année prochaine, mais ça va passer bientôt. Et voilà. Avez-vous joué au Dance Puzzle? Est-ce que vous avez gagné au Dance Puzzle? Voulez-vous jouer et voulez-vous gagner au Dance Puzzle? C'est très simple. Vous écoutez Rock Denis, Guy Aubry, et peut-être prochainement sur mon show. Ça me tentait. J'ai rencontré la direction cette semaine. Ils m'en ont parlé. Je leur en ai parlé. Je lui ai dit, oui, ce serait le fun d'avoir le Dance Puzzle sur du chat à Mario. Peut-être. Je ne vous le promets pas, mais peut-être la semaine prochaine, ce serait le fun de jouer au Dance Puzzle. C'est très facile. Enfin, facile. Il faut le dire vite. Il faut le dire. Je l'écoute souvent. Il me dit, oui, oui. As-tu compris? Peux-tu me donner les 26 tunes que tu viens d'entendre? Bon, ce n'est pas vraiment facile, vous allez me dire, mais il y a vraiment des gens qui ont l'oreille qu'il faut pour reconnaître ces tunes-là. Il y en a qui passent vraiment proches. De toute façon, il s'agit de continuer à essayer, du moins, et au moins à écouter, essayer de reconnaître les tunes. Je voudrais souhaiter un bon début d'opération dans son nouveau business, son nouveau magasin de disques. C'est Gilles Bergeron, un de mes amis et moi, qui a ouvert un magasin qui s'appelle Magadisque. C'est en centre-ville de Saint-Jérôme. Je lui souhaite bonne chance. Je vous invite à aller faire un tour. Si vous trouvez son magasin, je ne sais pas où il est, mais il m'a dit centre-ville de Saint-Jérôme. Alors, si vous allez là, dites salut à Gilles. Allez donc l'encourager. Un gars qui part en business, je pense qu'il faut toujours l'encourager. OK. Il y a ça. Et savez-vous comment on appelle un enfant, un nouveau-né d'un fils d'électricien, par exemple? Parce que j'ai un de mes amis qui est électricien, qui vient d'avoir un enfant avec son épouse. Il me dit, j'ai un beau petit gars. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, c'était un fluorescent. Voilà. Tes projets, plus t'étés, Mario? Surtout pas de théâtre d'été. C'est pas trop d'ouvrages? Non. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'ouvrages l'année dernière. J'ai fait du théâtre d'été. Je m'occupais de la place à Mario dans les Laurentides. Je faisais des commerciaux en ville. Je faisais de la radio les week-ends. Je venais de terminer une pièce à Montréal. Je veux dire, mon fils est né à travers tout ça. Je veux dire, il faut que tu prennes le temps d'abord de t'occuper de toi, de ton enfant, de ta femme, de ta business. Mais quand tu travailles huit jours par semaine, ça magane un gars, parce qu'on est plus jeunes jeunes, mon vieux. J'ai besoin de te le rappeler. Oui, le fils... Le fils, on l'a vu l'année passée. J'étais là, je pense, quand j'étais venu avec le jeep en bas. Il a fait ses premières armes au micro. Tu l'avais fait parler, si tu te rappelles? Oui, mais à l'époque, je pense qu'il y avait deux... Je sais pas s'il y avait deux mois, mais il est revenu ici il y a trois... Deux semaines. Il y a deux semaines. Et là, il parlait. Il n'y avait plus question de « veux-tu parler? » C'était « waouh! » Il parlait, puis c'était le fun. Je l'emmène avec moi. Je l'ai emmené au théâtre. Il y avait dix jours. Je l'ai mis dans ma loge. Je n'ai pas dix mois. Il est bien le fun. Je n'ai pas de misère avec. C'est ça. C'est le temps de le découvrir. Parce qu'avant, comme je te disais, tu me posais la question si je vais travailler cet été. Si je te réponds non, pour la simple et bonne raison, que je n'ai pas eu le temps beaucoup de le voir. Puis là, je veux le voir cet été. Je le vois beaucoup de ce temps-là, le matin, parce que je travaille un peu moins. Je m'occupe seulement du choix à Mario. Je m'occupe de la place à Mario 43-25 Chemin-Chambly à Saint-Hubert, ceux qui viennent. Et je m'occupe de ça. Puis j'ai le temps maintenant de m'occuper de voir mon fils et ma femme. Je trouve ça le plus fun. C'est pourquoi je ne fais pas de théâtre. OK. Autre termes, c'est le temps, Mario. C'est moi qui vous remercie. Bonne émission. Bonne fin d'émission. Vous faites un reportage sur tous les animateurs? Tous les animateurs. Puis la mise en onde aussi. Les gars cachés d'habitude. On les a maquillés pas mal avant. Oui. De toute façon, pour Kadosh, tu avais besoin de beaucoup de maquillage. Bonne fin d'émission. Ça va être un show écartant. Salut. Pour Kadosh, c'est du poté. Ça prend de la poté. Salut à Marcel Dion et à sa famille. À Vaudreuil. OK. N'oublie pas de t'entraîner pour le 22, hein? On t'attend. OK. Bye, Mario.